Quoi de mieux que de transmettre le patrimoine culturel cinématographique en faisant travailler ces zygomatiques ? C'est la mission que s'est donnée l'association Les Amis de Ciné-Comédie, soutenue par la Cale, avec ce nouveau festival du 26 au 28 mai prochain. La communauté d'agglomération de l'Ancelier 20, c'est un prégné du festival Ciné-Comédie qui a lieu en région lilloise et a voulu surtout accompagner l'association Les Amis de Ciné-Comédie pour mettre en œuvre et surtout valoriser ce festival sur notre territoire. Donc la volonté est bien sûr d'accompagner les plus jeunes à la découverte de cet art culturel et aussi la volonté de s'imprégner de ce festival pour lancer des parcours du spectateur en lien avec le cinéma, comme cela peut déjà se faire au niveau culture sur la programmation des événements dans nos centres culturels. Au départ on est venu nous chercher en nous disant voilà on aimerait, on a adoré votre festival à Lille, est-ce qu'il y a moyen de venir chez nous ? Et on s'est dit bah écoutez oui pourquoi pas, on a discuté avec les élus locaux et très vite ils se sont rendu compte et nous aussi on s'est rendu compte qu'il y avait une belle alchimie entre nous et on leur a proposé une programmation d'abord. Ils ont tout de suite dit oui parce que c'était une programmation populaire et en même temps de qualité. C'est toujours ce qu'on essaye de faire avec Ciné-Comédie, c'est toujours de partir des grands noms de la comédie et d'essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur. Là par exemple cette année on fait les 40 ans de la disparition de Louis de Funès, c'était une occasion en or pour nous de lui rendre hommage et de passer des films de Louis de Funès que tout le monde adore, qui rassemblent toutes les générations en plus. Parce que nous on a aussi une mission qui est de transmettre aussi aux jeunes générations tous les classiques de la comédie. Des classiques sur grand écran, des animations et des rencontres entre les artistes et le public afin de vivre pleinement l'expérience du festival. En fait l'idée c'était pas de faire que des projections de films sans rien derrière, c'est de créer un événement autour des films projetés, de mettre dans un contexte et de créer une expérience. Par exemple on fait les 30 ans des visiteurs et on va créer un village médiéval avec une association Corpus Flandria qui vient avec leur armure, enfin avec tout leur bardage de chevaliers etc. Et qui vont mettre l'ambiance dans l'entrée du Colisée, qui vont faire des combats à l'épée, qui vont faire des initiations pour les enfants avec des épées en mousse. Il y aura toutes sortes d'animations pour justement créer autour du film une belle ambiance et que ça soit une expérience qui aille au-delà de la simple projection. Et puis à chaque fois on essaye d'avoir, alors c'est pas toujours possible, mais on essaye d'avoir les invités, soit les réalisateurs, soit les acteurs du film qui viennent raconter leur expérience. Et là en l'occurrence Jean-Marie Poiré qui est le réalisateur et le scénariste du film viendra raconter son expérience de tournage des visiteurs qui est devenu un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma français. Alors effectivement on est sur une programmation du parcours du spectateur, mais un programme très très alléchant sur de nombreuses rencontres artistiques et qui pourraient effectivement promouvoir des appétences particulières pour les jeunes de notre territoire. A noter qu'à l'exception de l'avant-première, toutes les séances sont gratuites et mieux vaut réserver. Merci Monsieur, c'était très bien, c'était très bien ! Merci. Merci.